Musique Yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitz on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nous sommes sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les amis on va aller tester ensemble Le nouveau Cell alors l'ami Cell qu'on va pouvoir retrouver dans la team ici Régénération en l'occurrence Donc on va essayer d'aller voir un petit peu ce que peut donner Regardez moi comme il est beau les gars Regardez moi comme il est super beau Bon je suis désolé pour le paysage Tiens d'ailleurs j'y pense j'ai modifié j'ai fait un nouvel overlay Dites moi ce que vous en pensez J'avais envie d'un truc un peu moins surchargé Un peu plus agréable à l'oeil Un petit peu plus mature quelque part tu vois Donc il n'y a pas d'image de Dragon Ball C'est plus mature c'est plus sobre Vous me direz ce que vous en pensez j'aime beaucoup J'alternerai de toute façon toujours Vous savez moi je me lasse hyper vite Donc des fois je remettrai des trucs avec des images Des fois juste la cam Des fois cet overlay là qui est plus posé etc etc J'attends vos retours par rapport à ça dans l'espace commentaire Alors du coup la vidéo comme je vous disais on va aller tester Le broly non pas du tout le sel On va aller tester le sel jaune Donc voici les statistiques de ce fameux sel jaune Lorsqu'il est maxé à 3 étoiles 820 000 84 000 d'attaque physique c'est énorme On va le tester en team regen quand même des valeurs défensives correctes Finalement vous allez voir que Malgré le fait qu'il a des très bonnes stats Vu que dans la team regen on a pas de bonus d'HP On va voir un personnage qui va être quand même relativement bas en point de vie Dans la game Ce qui va être très 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 fort avec ce sel Vous allez le voir dans le test c'est le kamamea solaire C'est incroyable Les dégâts colossaux Et l'augmentation de 25% des dégâts infligés C'est incroyable Du coup en fait t'as un Vu que ça proc sur le kamamea solaire en lui même Cette augmentation T'as un ultime qui fait super 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 mal Vraiment c'est assez ouf Et en plus de ça on a un ultime qui peut stun Bon en général stun quand l'adversaire est mort Ça sert pas forcément à grand chose Parce que vous allez voir il fait vraiment mal l'ultime Genre vraiment vraiment En plus de ça le main qui nous permet de tirer l'ultime Va casser les mises à cover adverses Donc même sur une mise à cover on pourra éventuellement tuer l'adversaire Bon mise à part s'il est rouge S'il est rouge et que c'est Zamasu Bon mise à cover ou pas en fait on pourra pas le tuer Puisqu'il est rouge tu as compris Donc ce qui va être très bon également avec ce sel C'est cette augmentation de 45% des dégâts infligés pendant 15 secondes Lorsqu'il rentre Et la régénération des points de vie pendant 60 secondes C'est très bon Également on va embêter l'adversaire en lui bloquant une carte Et une fois par combat on va pouvoir faire une mise à cover Qui annule complètement les dégâts Qu'on va encaisser Et il est magnifique Il est juste somptueux les amis Je pense que là ça rend bien avec l'overlay comme ça non ? Est-ce qu'on pourrait pas prendre limite une photo de ce passage Et genre que ça soit un wallpaper Non je pense que ça rend plutôt bien Vous me direz ce que vous en pensez Les gars j'attends mon retour dans l'espace commentaire comme d'hab Alors du coup Team Regen pourrait le tester On va partir directement en PvP Tu t'en doutes Nulle part ailleurs qu'en PvP pour le tester On se retrouve tout de suite pour la première game Ok première game les amis Nous sommes contre un espèce de trio légendaire Sauf qu'au lieu d'avoir un troisième Super Saiyan On a le Broly Rouge Pourquoi pas Donc nous ici on va prendre Bah Cell pour contrer le Broly Violet On va prendre Boo EX pour contrer le Broly Rouge Et j'ai bien envie de prendre Piccolo en vrai Pour essayer de niquer le Badak Et avoir un full contre-type Mais si je fais ça quelque part Je lui offre également le contre-type sur Piccolo Est-ce qu'on partirait pas plutôt sur Daimau ? Bah le problème c'est que si je pars sur Daimau Il va quand même bien m'embêter son Broly Rouge Surtout qu'il est triple S On va plutôt partir sur Piccolo J'ai hésité avec Zamasu Je pense que c'est mieux Zamasu en vrai Je pense que Zamasu est mieux On aura plus de dégâts sur le Broly Rouge On aura une mise à cover plus puissante avec Zamasu On aura du soin On aura la survie à un KO Donc globalement je trouve un chouïa au-dessus du Piccolo Quand même le Zamasu Ça se fait pas grand chose Mais il a un chouïa au-dessus On est contre Léo les amis Donc let's go pour voir ce que peut donner le Cell Dans cette petite game Alors on ouvre avec le Cell On ouvre avec le Cell Comme ça on a directement nos 45% de dégâts supplémentaires Pendant 15 secondes Et vous pouvez du coup switcher directement Si vous tombez contre un Moetip Ça peut être intéressant Ok Donc là il a switché sur le Broly Rouge Qu'on va directement punir avec l'ultime Donc il va mettre le Broly Violet normal Pas l'ultime là spécial Même le Broly Violet va prendre quand même quelques dégâts Il n'y a pas de raison Alors là j'aimerais bien juste Ouais j'ai pas pour le permettre J'allais dire j'aimerais bien juste Bah voilà impeccable Il va revenir Pour pouvoir claquer la carte verte avec Bou Ah c'est celle qui est là Alors ça très important Vous pouvez combo derrière ça C'est très très puissant Vous pouvez combo Pfff Est-ce que vous avez vu les dégâts les mecs ? Est-ce que vous avez vu les dégâts les mecs ? La carte verte permet de combo derrière Donc ça c'est très important à savoir pour le coup Puisque ça va vous permettre d'avoir des situations assez cocasses ma foi Vous verrez ça Donc ici on est plutôt bien Je pense que même s'il switch sur Badak Ça va être des dégâts de ouf Let's go On a quasiment notre premier Rising Rush On a bien entamé les adversaires un peu tous Voilà Badak est quasiment mort Badak a pris ce qu'il méritait le petit Badak là pour le coup Écoutez nous on va juste temporiser Parce que j'aimerais bien pouvoir Pour récupérer mon bout Oh je vais le tuer avec des tapes attaques Oh là là vous voyez Cell il fait vraiment super 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 mal Vous savez quoi on va piffer la carte verte Oh fuck Ah ça annule le Rising Rush Oh mon dieu mais cette force Je pensais pas que ça annulait le Rising Rush par contre Bah vous savez quoi on part nous même sur un Rising Rush Bon bah je l'ai pas encore testé au point de savoir si ça annule le Rising Rush ou non La carte verte je pensais qu'il serait passé Mais vu que c'est un rayon en fait c'est logique que ça annule le Rising Rush Bah du coup le Cell a une force en plus C'est de pouvoir annuler le Rising Rush avec sa verte Très 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 puissant Très 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 puissant pour le coup J'aime beaucoup Ok donc là nous on va faire Le kill sur le Broly Rouge Et il nous reste plus que le Broly Violet à gérer Sachant qu'on a encore notre Cell On est plutôt tranquille Bon malheureusement il s'est jamais décalé Je voulais qu'il se décale pour Pour le Rect avec l'Ultime Bon c'est pas grave vous allez voir ce que ça va donner avec des Déjà vous avez pu voir les Kikoa Sur la neutralité c'était pas si mal Et maintenant le but ça va être d'essayer De vous montrer les Strikes Bon là il va peut-être me mettre l'Ulti On force Witch entre guillemets Bon bah tant pis Vous verrez pas le kill avec Cell Puisque là je pense que Zamasu va Ah non on le tue pas avec Zamasu quand même Je pensais faire plus de dégâts que ça avec les Strikes Sans mentir Et bah écoutez c'est Cell qui va avoir le plaisir de le finir alors je pense Je pense que c'est Cell qui va avoir le plaisir de le finir Bon on est tranquille il a plus d'avantage du type Enfin il a plus de neutralité le Broly en face Donc il fait pas vraiment très 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 mal Il est pas vraiment très inquiétant Surtout que notre Cell je rappelle Se régène pendant 60 secondes Lorsque vous mettez sur le shield Enfin sur le feed pardon sur le terrain Et mine de rien vous allez voir que cette régène Est très 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 impressionnante Très impactante dans les différents combats Bon un combat gagné plutôt facilement ici Le Cell a eu un bon rôle à jouer quand même Il a mis des très très bons dégâts Et notamment aussi la carte Des très bons dégâts sur le Broly Et notamment la carte verte qui a juste empêché le Rising Rush Qui a fait un taf de ouf Donc ça c'est un bon point auquel moi même je ne m'y attendais pas Donc première game gagné contre Léo avec le Cell On se retrouve tout de suite pour la deuxième Et heureux les mecs donc on est parti pour une deuxième game Alors nous sommes contre une team trio légendaire encore une fois Un corps que c'est pas impossible qu'il intègre un petit Vegeta SSJ God là dedans Pour nous empêcher de mettre des combos comme on le souhaite On verra bien Donc nous on va repartir avec la même composition Tout simplement ça a bien marché au combat d'avant Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici en fait A la place du Broly Rouge il y aura sans doute Gogeta Mais globalement ça ne va pas changer grand chose au matchup En tout cas je ne pense pas On va bien voir ce qu'il en est dans un instant Vous avez vu le Cell à la game d'avant Vraiment vraiment très puissant Donc le fait de pouvoir combo derrière la carte verte C'est super fort parce que la carte verte vous donne un bonus de dégâts physiques en fait Donc de pouvoir combo derrière c'est vraiment extrêmement fort Pour prendre directement et rapidement un avantage sur l'adversaire en fait Tout simplement Donc là vous avez vu comment ça se régène Même s'il nous met des dégâts on se régène en même temps Du coup on a cette impression de ne pas prendre si cher que ça Alors qu'en fait on prend quand même vraiment pas mal de dégâts On a réussi à prendre l'avantage là Avec le bout Donc on va partir directement sur le combo complet Malheureusement je ne vais pas pouvoir faire la carte Kikoa ici Qui met la torpeur On préfère privilégier la spéciale ici clairement Et c'est le retour de notre ami Badak SSJ Qui va prendre tarif directement Qui a pris directement grave tarif Par contre ça lagouille un petit peu là C'est un peu relou On met à cover sur Zamasu le Rising Rush Au pire des cas il nous enlève notre première barre de vie Mais du coup on aura quand même On aura quand même la deuxième Donc c'est vraiment le plus rentable De mettre sur Zamasu Malgré le contre-type Et je pense qu'on va peut-être soigner directement en vrai On va peut-être soigner direct dans la foulée derrière Il nous a enlevé la barre de vie quand même Malgré la mise à cover Pendant l'instant je me suis demandé Si il est récemment en vrai Mais oui oui J'aime pas du tout sa façon de jouer au mec en face Là c'est très très lent Et je comprends rien avec les bugs C'est assez casse-couille Donc on a le Rising Rush qui est passé en face Là notre but nous ça va être le Rising Rush Sur le Broly C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite Voilà Vu qu'on était très proche Il a pas réussi à esquiver Bah le but ça va être d'essayer de le tuer Ça va être d'essayer de le tuer avec ce Rising Rush S'il passe normalement ça devrait passer Ça passe impeccable Donc on va tuer Broly ici Donc là c'est surtout le Bouillex qui va faire un gros taf Mais notez quand même les petits dégâts du Cell dans le Rising Rush Bon c'est pas du tout Le 2TB avec une spéciale On aurait fait beaucoup plus de dégâts que ça normalement Et c'est le kill sur le Broly Ok donc on se retrouve face à Gogeta Ça fout le bug Je sais pas pourquoi je peux pas esquiver là Genre par exemple C'est un peu relou mais enfin C'est pas grave Je pense que je vais mettre un cover sur Zamasu Même si on a contre-type C'est pas forcément grave en soi Et là c'est parti pour Cell C'est parti pour Cell Donc comme vous pouvez voir les très bons dégâts On va directement caler l'ultime On va pas se faire prier Ça se trouve il a pas encore son Gogeta Ouais il l'a déjà récupéré C'est en fait le truc c'est que s'il avait pas récupéré Le Gogeta je tuais Badak avec l'ultime J'avais pas besoin de m'embêter plus que ça Vous avez vu ? Enfin Est-ce que vous avez vu ? Même à contre-type Même à contre-type on vient juste de le trouer le Gogeta avec l'ultime en fait Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce dont est capable l'ultime du Cell Avec l'avantage du type Là avec le contre-type déjà on l'a mis hyper cher Et là on est plutôt bien La mise à cover sur Badak Assez logique de la part de l'adversaire Oh là là qu'est-ce que ça bug Il va rush-kitt lui Ouais Il va rush-kitt lui Donc bravo notre adversaire Qui est un bon petit filou Bon petit filou l'adversaire Qui n'assume pas ses défaites Donc si vous tombez contre lui vous pouvez le savoir Du coup le Cell là qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a pas fait un taf de ouf avec le Cell Cependant déjà au tout début Si vous regardez le tout début du combat Quand je prenais des dégâts avec le Cell face au Badak SSJ Je me régénérais un petit peu point de vie Et ça mine de rien c'est très appréciable Et on a pu voir les dégâts de l'ultime Même à contre-type sur Gogeta ça a été signifiant C'est pas compliqué il y a des personnages C'est les dégâts qu'il met avec l'ultime sur du neutre Et lui il met ça avec le désavantage du type sur Gogeta Donc ça vous donne alors d'idée de quoi est capable le personnage On va se retrouver tout de suite pour une troisième game Et une troisième game les gars Et nous sommes contre une team regen Alors ce qui est plutôt pas mal là avec sa team regen C'est qu'il nous dit clairement les personnages qu'il va jouer Donc pour nous ça représente un net avantage On sait sur quoi pique Donc on va prendre bien entendu notre Cell De toute façon on voit qu'il n'y aura pas de rouge qui sera joué en face On va prendre également notre Piccolo pour contrer son Slug Et notre Jamba pour contrer son Piccolo tout simplement Donc on a de l'avantage au niveau des piques Bon maintenant ça fait pas forcément tout Il a l'air assez confiant vu qu'il n'équipe même pas ses autres personnages Peut-être que c'est un monstre en face On va voir ça tout de suite Ah main full Kikoa pour commencer Pas forcément terrible terrible pour nous ça On va juste mettre un cover sur Piccolo ici Pas la peine de prendre plus de dégâts que ça sur le Cell Il peut se permettre de bloquer Ok ça change les tempos en face Très gros dégâts Strike du Cell forcément Ok on a l'avantage là dessus Je vais plus faire ma Kenko Sapo Malheureusement c'est pas passé lui par contre la carte verte Il va pouvoir nous combo derrière Et du coup il a une belle augmentation de ses dégâts Strike Même si en fait le truc c'est que là il a plus l'augmentation de base Donc forcément il fait moins de dégâts Donc là l'idée c'était bien entendu de De soigner notre Et le voilà lui Le voilà c'est celui qu'on attendait Donc let's go Rising Rush sur le Slug Espérons qu'on va réussir à le tuer Bon dans tous les cas je pense qu'on va lui mettre des dégâts de port Voilà nice ça passe Le Slug meurt ici Donc c'est une bonne nouvelle pour nous que le Slug meurt Parce que notre Piccolo est quasiment mort Donc on pouvait pas trop compter sur le vert pour Avoir l'avantage sur lui En tout cas je pense pas Ici on va directement caler Le Main into Ultime de Cell Donc là même s'il switch sur Piccolo Il aura pas l'effet de réduction de la mise à cover Et vous allez voir les dégâts de ouf de Cell Lorsqu'il est sur du neutre Donc voilà Vous avez vu ce qu'on lui a enlevé Vous avez vu ce qu'on lui a enlevé C'est assez monstrueux Le Cell fait vraiment très 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 mal avec son Ultime C'est un petit monstre Franchement avec son Ultime c'est un petit monstre sur le Cell Et faut pas oublier encore une chose Que je vous ai pas montré dans Dans la vidéo pour l'instant Que je vais peut-être pouvoir vous montrer ici On verra bien C'est son effet de mise à cover Qui est également très bon Oh là on va le toucher là On va le toucher Nice Je devrais pouvoir le finir là Ouais parfait ça Du coup il profite pas de son Ultime Et maintenant l'idée ça va être de De camper avec Janemba Et si jamais il nous fait un autre Rising Rush On pourra l'esquiver avec On pourra juste l'esquiver avec Cell en fait Ah bon bah là forcément Là si S'il le fait à ce moment là Je peux pas l'esquiver par contre Je suis même pas sûr qu'il nous tue en fait Avec le Rising Rush avec Piccolo là Non il nous tuera pas Il nous tuera pas même s'il l'a gagné Le Rising Rush il nous tuera clairement pas Bon bah On va du coup peut-être Le garder plutôt pour esquiver Ma Kenko sa peau Ce genre de choses Potentiellement Enfin D'accord que Je sais pas vraiment si ça sera utile On verra bien On verra bien On va peut-être plutôt switcher sur Cell Et mettre un combo Tant pis je vous montrerai peut-être pas Le L'effet de mise à cover Du Cell Qui est très intéressant Mais bon D'accord faut-il pouvoir placer Parce que là Le placer dans des bonnes conditions Là le placer pour le placer C'est pas forcément intéressant quoi Je crois qu'il a Ouais Je crois qu'il a FF Mental les gars en face C'est le C'est le petit FF Mental en face Donc on a win Tout simplement Donc une bonne game là De la part du Cell Vous avez vu On a pu vraiment le On a pu vraiment défoncer son Cell Avec le nôtre surtout genre C'est ça qui a été super fort Et vous voyez notre Cell Bah il est full life en fait Parce que Même s'il prend des petits dégâts par-ci par-là C'est pas grave Il peut se les régén Avec sa régén Qui est très puissante Pendant 60 secondes C'est très long Et du coup on a un personnage Qui se régén tout le temps Tout simplement Il se régén tout le temps Tout le temps Tout le temps En train de remonter ses points de vie Et du coup souvent Vous allez finir les combats Avec le personnage S'il est pas mort en tout cas Avec un bon seuil de points de vie Donc voici pour ce petit showcase du Cell Les amis Comme vous avez pu voir Il est très puissant Et encore je vous ai pas montré La mécanique d'esquive du personnage Qui peut représenter une esquive Une fois par le combat Qui peut être très forte Pour prendre l'avantage Sur un Rising Rush Ou quelque chose comme ça On le sait Ce qui est bien là quelque part C'est du fait qu'on en est qu'une Parce que c'est ça qui peut être compliqué Des fois avec des personnages Qu'on est deux Des fois on va claquer trop tôt Et du coup on l'aura pas forcément Récupéré pour le Rising Rush Alors que là vous allez pouvoir Vraiment bien la garder Pour embêter l'adversaire Et il va se dire Putain bah vas-y Je peux pas caler mon Rising Rush Parce que si je le cale C'est trop relou Faut pas oublier une chose C'est que le Cell Quand il arrive sur le terrain Il bloque la main de l'adversaire Aussi sur une carte On s'en rend pas forcément compte Mais ça peut être très embêtant Et la carte verte Comme vous avez vu Qui peut couper le Rising Rush Et qui est très puissante Pour pouvoir combo derrière En fait tout simplement Donc ça c'est excellent Donc voici pour le petit Showcase du Cell J'espère que la vidéo vous aura plu C'est le cas les gars Comme d'hab N'oubliez pas de vous abonner Laissez un petit pouce bleu Et si vous voulez faire avancer La barre Utip d'en bas C'est complètement gratuit Les frérots Vous avez juste à aller Sur le Utip Qui sera disponible dans la description On est déjà à 60€ Récolté ce mois-ci Un grand merci à tous les bros Qui donnent de la force Portez bien les frérots Avec tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz